Salut salut ! Aujourd'hui, Paris-Normandie est dans la deuxième ville du Mexique, au nom imprononçable pour le français que je suis, Guadalajara ou un truc comme ça. C'est ici que j'ai rendez-vous avec Florian, avec qui je vais passer la journée et je suis sûr qu'il va pouvoir m'aider dans la prononciation de cette ville mexicaine, histoire de ne plus passer pour un touriste. Le voici, le Normand du bout du monde, il s'agit de Florian Lissot, 29 ans. Il est originaire de Caen et vit au Mexique depuis deux ans où il travaille comme concepteur web. Salut Florian ! Salut Philippe ! Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super ! Bienvenue à Guadalajara ! Merci, alors justement, je me demandais comment on prononce le nom de cette ville. Ouais, effectivement, c'est un petit peu compliqué. La petite astuce, c'est que le premier J, tu peux le prononcer comme un R, et le second, le R, tu peux le prononcer comme un L. Ça fait Guadalajara. Guadalajara. Voilà, exactement, tu es là. Ok, donc je peux compter sur toi aujourd'hui pour me servir d'interprète, parce que mon niveau d'Espagnol, c'est niveau zéro. Ok, complètement. Me voilà rassuré, rassuré d'avoir un guide dans cette agglomération de plus de 4 millions d'habitants. Guadalajara est connu pour sa cathédrale, sa place historique, son palais du gouvernement. C'est aussi la ville la plus étendue du Mexique. Et voilà ma voiture ! Une coccinelle tout terrain, rien de mieux pour circuler sur les routes locales. Pour les Mexicains, ce n'est pas vraiment une voiture qui fait rêver. C'est plutôt la première voiture que tu peux t'acheter. Mais moi, ça me faisait rêver en tant qu'Européen. C'était la voiture vraiment qui me faisait penser à l'Amérique latine. Si Florian est aujourd'hui au Mexique, c'est un pur hasard. Ingénieur pour une entreprise française, il avait entamé un voyage au long cours. Il travaillait à distance et profitait de son temps libre pour faire du tourisme. Après l'Asie, il devait aller en Amérique du Nord, mais pas au Mexique. Je devais aller du Japon au Canada. Et pendant une escale à Mexico City, j'allais un peu me balader parce que j'avais quelques heures devant moi. Et en fait, je me suis fait voler mon passeport en quelques minutes. Je n'ai pas vu ça passer. Et du coup, en fait, quelque chose de malheur est bon. Je me suis retrouvé un peu coincé ici, mais à découvrir le pays, le temps d'avoir un nouveau passeport. Et voilà, je suis tombé amoureux du pays et j'ai décidé de m'y installer. Le temps de récupérer sa nouvelle pièce d'identité, Florian vient rendre visite à un ami installé à Guadalarala. Au bout de quelques jours passé sur place, il ne veut plus repartir, tomber sous le charme de la ville et d'une Mexicaine. Elle s'appelle Stéphanie et dessine des maillots de bain. Elle est une des raisons principales pour laquelle j'ai décidé de rester à Guadalarala. Sorry. Je me souviens, je lui ai dit « Oh, tu es le gars de passeport ! » Parce que nous avons entendu la histoire d'un ami. Et après ça, nous avons commencé à parler. Et la chose qui nous a fait connecter, je lui ai enseigné comment faire reverses, C'est la façon dont nous prenons ici. Comme si tu mets la pièce d'autre côté et tu es un peu drôle. Je n'ai jamais réussi, je m'en mettais juste partout. Je n'ai jamais réussi à faire ça. Mais le contact est établi. Après trois semaines passées au Mexique, Florian change tous ses plans et s'installe à Guadalarala. Il travaille aujourd'hui pour cette entreprise américaine spécialisée dans l'UX design. Sa mission, prendre en compte les attentes et les besoins de l'utilisateur pour créer un site web ou une application. Un travail qui le passionne dans une entreprise en plein développement. Quand j'ai commencé, on était 100. Maintenant, on est beaucoup plus. Et en fait, ça grossit tellement qu'il y a pas mal de gens qui commencent à parler de Guadalarala comme étant l'antichambre de la Silicon Valley. Et du coup, on est très fiers de participer à ça. Travail, amour, soleil, Florian est comblé. Même si son espagnol est encore approximatif, il s'est bien acclimaté à son nouveau pays et à sa gastronomie. Ça, c'est une michelada. C'est en gros du jus de tomate, des sauces et puis on met de la bière dedans. C'est un mélange. Et on met un peu du piment partout et du citron partout ? Ouais, du piment partout, du citron partout. Là, il va y avoir du piment et du citron dans les tacos. Il y en a dans la boisson, il y en a partout. Bon, et la France dans tout ça ? Deux ans après son arrivée au Mexique, Florian ne semble pas avoir le mal du pays. Pour le moment, ça va. Je ne ressens pas de gros gros manque. Des fois, ça peut être des manques culinaires à la limite. Une bonne galette, une bonne vraie crêpe, le beurre salé. Et puis la cuisine de maman. Pour pallier le manque, Florian s'adonne à sa passion, le BMX. Il en faisait déjà en Normandie, il en fait toujours au Mexique. Et donc finalement, cette histoire de passeport, t'en retiens quoi aujourd'hui ? Bah ouais, on dit toujours qu'il y a quelque chose de malheur et bon. Je pense que là, c'était le bon exemple. Parce que du côté professionnel et du côté personnel, dans les deux cas, ça a été un bon événement. Je ne sais pas si je crois au destin, mais il doit y avoir quelque chose quand même d'écrit derrière tout ça. Pour la suite de l'histoire, c'est à Florian de l'écrire. Mais ce qui est sûr, c'est que les prochains chapitres seront mexicains. ...